Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique l'exercice numéro 2 du chapitre repère du plan. C'est parti ! La première question consiste à placer les 4 points A, B, C, D sur un repère que j'ai fait ici. Je vous ai rappelé en vous donnant un exemple que le premier chiffre des parenthèses correspond aux abscisses, donc à l'axe horizontal et le deuxième chiffre correspond aux ordonnées, à l'axe vertical. Donc je vous laisse quelques instants pour les placer sur le repère. Alors me revoici avec mon repère. Je vous ai rappelé les 4 points A, B, C, D et je vous ai mis des points couleur pour que vous puissiez mieux les voir. On va commencer par le point A qui est moins 2, moins 3. Le premier chiffre, on regarde sur l'axe horizontal, donc je vais à moins 2, moins 1, moins 2 et je descends jusqu'à moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Je vous ai fait les pointillés pour que vous puissiez vous repérer. Donc je me place bien en moins 2 et je descends jusqu'en moins 3. Maintenant, passons au point B. Donc le point B qui est ici, qui est 0 sur l'axe horizontal et 1 sur l'axe vertical. Donc je vais à 0 et je monte de 1. Donc il se trouve ici. Ensuite, le point C qui est 6, donc j'ai déjà placé le 6, et moins 2, moins 1, moins 2. Donc je vous ai fait les pointillés du point C, et maintenant il nous reste le point D qui est 4, moins 6. On a notre 3 ici, donc je vais aller au 4, je vais l'écrire. Et moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6 qui est ici. Alors, je vous ai fait les pointillés du point D, et le point D se trouve ici. J'ai tracé mon quadrilatère, et maintenant, passons à la prochaine question. Alors, la question 2, on va devoir trouver la longueur exacte de chaque côté. Pour ceci, on a une formule qui est AB égale racine carré de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Cette formule, on va donc l'utiliser pour chaque côté. Je vais faire deux côtés avec vous, et vous ferez les deux autres seuls pour que ça aille plus vite. J'ai descendu légèrement la feuille pour que vous puissiez voir que je vous ai rappelé A et B. Alors, on va remplacer notre expression littérale. X de B, on a 0, moins X de A, moins 2. Donc, on marque moins, moins 2. Y de B, on a 1, et Y de A, on a moins 3. Donc, on fait 1, moins, moins 3. 0, plus 2, donc moins par moins, ça donne plus. Donc, 0, plus 2, ça nous donne 2 au carré. Et 1, plus 3, puisque moins par moins, ça donne plus. On a donc 1, plus 3, 4. On a donc 2 au carré qui nous donne 4, et 4 au carré qui nous donne 16. Donc, 16 plus 4, racine carré de 20. On a notre résultat. On le laisse sur la forme de la racine carré, puisqu'il est plus précis, il est exact. On passe à la deuxième longueur, qui est BC. On va vers pareil. Donc, X de C, 6, moins X de B, 0, au carré, plus Y de C, moins 2, et Y de B, 1. On a donc 6, moins 0, 6 au carré, et moins 2, moins 1 au carré, on a donc moins 3 au carré. On a donc 6 au carré, 6 fois 6, 36. Et moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, égale 9. Donc, 36 plus 9, on a donc racine carré de 45. Et je vous ai montré ici que racine carré de 45, c'est notre valeur exacte, et environ 16,7, donc c'est le résultat de racine carré de 45, c'est le résultat approché. Je vous laisse désormais faire les deux dernières longueurs, et je vous montre mes résultats juste après. Donc, voici le résultat de mes deux autres longueurs. Donc, CD, on obtient racine carré de 20, comme pour AB, et DA, on obtient racine carré de 45, comme pour BC. Je vais donc pouvoir coder ma figure, puisque l'on obtient AB égale CD et BC égale DA. Ce quadrilatère est donc un parallélogramme puisqu'il a ses deux côtés opposés de même longueur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé pour faire l'exercice. Je vous souhaite bon courage pour le terminer seul, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !